Les maladies chroniques Effectivement, les maladies chroniques aujourd'hui, c'est sans doute 20 millions de personnes. Ce ne sont pas uniquement des personnes qui sont en affection de longue durée, mais aussi par exemple l'hypertension artérielle qui n'en fait pas partie est une maladie chronique. D'autre part, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques sont en moyenne atteintes de 2 maladies chroniques et à l'âge de 80 ans, c'est une moyenne de 4 maladies chroniques. Donc on voit que c'est quelque chose qui devient important en nombre de personnes touchées et on parle aujourd'hui de transition épidémiologique, c'est-à-dire que plus d'une consultation sur deux aujourd'hui en médecine générale est consacrée à une ou plusieurs maladies chroniques. Donc c'est un véritable changement de paradigme dans la pratique des médecins généralistes et dans l'organisation des soins. Alors, une fois qu'on a parlé de cette transition épidémiologique, on voit que le médecin généraliste est en première ligne parce qu'il est le seul à pouvoir prendre en charge plusieurs maladies. Les spécialistes d'organes peuvent en général en prendre en charge une. Donc les médecins généralistes prennent en charge plusieurs maladies chroniques et d'autre part, ils peuvent coordonner l'ensemble des interventions du sanitaire, du social, du médico-social, pas forcément seul, mais aussi avec les autres acteurs. Donc il a un rôle pivot, on parle du pivot du système de santé, vieille métaphore, mais un véritable rôle aujourd'hui central dans cette organisation de ce qu'on appelle les parcours. Et quand on parle de parcours, il s'agit de parcours organisés, explicites, gradués, qui permettent à chaque professionnel qui va travailler avec une personne, médecins généralistes, médecins spécialistes, travailleurs sociaux, paramédicaux, etc. de pouvoir ensemble travailler sur le projet de santé, de vie de la personne. Donc ce projet de soins, de santé, de vie de la personne, va s'organiser sous la forme d'un parcours qui devra être le plus possible explicite. Et c'est le rôle des médecins généralistes, mais aussi des autres acteurs, de travailler ensemble à coordonner leurs soins au sens large du terme, de coordonner leurs soins avec les personnes. Alors, bien évidemment, ces parcours organisés sont une des façons de faire travailler ensemble la ville et l'hôpital, mais c'est aussi de permettre que la coordination se fasse au plus près de l'endroit où vivent les gens, c'est-à-dire en ville. Or, aujourd'hui, on voit beaucoup de ces coordinations qui naissent de l'hôpital, l'hôpital qui se projette vers la ville, et l'hôpital qui se projette vers la ville projette aussi ces façons de faire. Or, elles ne sont pas adaptées à la complexité des situations des patients en ville. Donc, importance des parcours, importance aussi d'une vision du soin qui est centrée sur la personne, c'est-à-dire pas uniquement sur la maladie. Les professionnels de santé doivent être bilingues, ils doivent parler maladie, bien évidemment, avec toute la rigueur scientifique qui est nécessaire pour accompagner les patients et la prise en charge des pathologies. Mais aussi, ils doivent être bilingues dans le sens où ils travaillent avec le vécu des personnes, sur leurs connaissances, leurs croyances, leurs représentations, leurs difficultés. Et ça, c'est surtout la ville, en fait, qui travaille sur ces questions, beaucoup plus que l'hôpital. C'est parti !